Hey salut ! Tu aimes les films ? Tu aimes les mangas, les animés ? Pas de soucis, les Chroniques de Zoro sont là pour t'y aider et te retrouver dans tous les contenus qui sortent actuellement. Si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, c'est maintenant, c'est dans les Chroniques de Zoro. Et salut à tous, c'est Zorobama. Alors je retourne ce podcast puisqu'il y a eu quelques soucis avec le micro. En gros, j'ai fait une mise à jour avec la carte graphique, mais ça m'a refait le bug de la dernière fois où ça prend mon son. de micro et ça l'a à 100%. Donc en gros, quelques saturations et du coup le son qui monte un peu trop fort. Donc avec un bruit de fond du coup sur la vidéo qui était assez désagréable un peu au présent lors du montage, donc j'ai préféré refaire ce podcast pour qu'on soit tranquille et j'ai rajouté d'autres éléments. Donc en gros là c'est le gros point podcast, mais s'il ne va pas être plus long que ça sur ce qui s'est passé sur septembre et octobre. Donc petit rappel vite fait. Donc je suis parti en vacances le 5 septembre jusqu'au... Que je reprenne mes dates. Donc du 5 septembre jusqu'au, 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 jusqu'au... 22... Attendez, hop, ça c'est août. Jusqu'au 24. 24 septembre. Donc j'ai pu me reposer à fond, j'ai refait un peu de sport, enfin j'ai pas arrêté le sport quoi, j'ai continué d'en faire un petit peu. C'est à dire de me maintenir au niveau de ça. Voilà, j'ai fait pas mal de fitness boxing de rythme undersize. C'était plutôt sympa. Je me suis coupé de tout, j'ai pas trop fait de contenu, enfin je faisais plus de contenu, parce qu'en fait, tous les contenus étaient déjà pré-programmés. J'ai pu me recentrer sur certaines choses, réfléchir à d'autres projets, et aussi faire quelques changements qui vont arriver dans les 2 à 3 semaines sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Notamment au niveau graphique, j'ai pu réfléchir à tout ça. Donc du coup ça a été très prolifique on va dire. On a aussi donc terminé, donc la migration, alors le blog a été terminé, le blog a été fermé donc le 22 octobre à minuit 2. Donc maintenant tout est rebasculé sur zourbaba.net. Il me reste encore Tumblr à finir, c'est pas très important. Donc du coup, j'ai plus fait des tris sur certains contenus qui avaient été mis quand c'était pour les Instagram et tout. J'ai tout, enfin j'ai fait le ménage là-dessus. Donc il me reste à basculer les quelques articles, les trier ou les remodifier par rapport à ce qui avait été mis, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas lieu d'être. En fait je mettais des vidéos, enfin des musiques YouTube et tout, donc ça je vais pas les laisser. Je les virerai quand je vais faire la bascule. Donc il faut encore que je regarde ça pour basculer tout ça et du coup fermer le Tumblr. Mais bon, ça je pense que ce sera fait avant la fin de l'année et je vais pas me mettre la pression là-dessus. Donc au départ, pendant mes vacances, j'avais prévu de faire pas mal de révisions pour passer mes deux épreuves écrites. En fait ils nous ont annulé les épreuves écrites pour ne laisser que l'oral de fin. On devait passer pour valider le titre. Donc j'ai pu me focaliser pour relire mon dossier de validation, rajouter quelques éléments. commencer à faire un squelette et à structurer mon PowerPoint pour l'oral et commencer aussi à réfléchir au script. Donc en gros je suis revenu de mes vacances, j'avais mon dossier de validation qui était finalisé, puisque de toute façon il fallait que je l'envoie le 23 au dernier délai, donc j'avais tout finalisé, j'avais tout envoyé. Et j'avais envoyé une partie du PowerPoint, je l'ai retravaillé après pendant la semaine et j'avais déjà une ébouche du script que je comptais faire. Pendant cette semaine-là, j'ai pu faire quelques TikTok, j'ai commencé à uploader un peu des contenus TikTok en Reels pour Instagram. Parce que comme je l'avais expliqué, du coup il y aura un décalage, en fait il va y avoir TikTok en premier et après ce qu'il y a sur TikTok passera sur Reels. Voilà, il sera basculé comme ça. Et puis j'ai joué pas mal à OneDrift parce qu'il fallait faire du contenu. Donc là j'avais déjà beaucoup de contenu, là j'en ai beaucoup trop attrayé. Mais il faut que je m'y mette. En fait le problème, l'avantage c'est que, enfin vous voyez le problème déjà, l'avantage c'est qu'avec YouTube je peux programmer quand je veux. Mes lives, je les lance et ensuite c'est parti. Alors que là les TikTok et les Reels, c'est plus facile parce que déjà c'est déjà monté avec TikTok, donc moi je me préjure parce qu'ils sont Reels. Mais le truc c'est qu'avec les TikTok, il faut que je les monte, il faut que je les mette en place, que je choisisse la musique et tout. Donc ça prend un peu de temps. En fait je ne peux en faire qu'un à la fois parce que je vais le faire avant de publier. Je ne peux pas les faire en avance, je ne peux pas les programmer. Donc ça c'est chiant. Et pareil pour Instagram, que ce soit les, enfin pas les stories, pas les photos que je dois mettre dessus, je ne peux pas les programmer non plus. Donc du coup, des fois j'oublie parce qu'en gros je fais ma journée et tout. Et concrètement, je pense, enfin à aucun moment, en fait je me mets à penser à faire un Instagram. En gros, ce n'est pas inclus dans ma routine en gros. Et ça je l'essaie de le changer mais c'est compliqué. Donc en ce moment, ce n'est pas, enfin je n'arrive pas à trouver à quel moment en fait je peux caser ça. Si genre je fais ça le matin, si je fais ça le soir que je rentre ou à un moment dans la journée. Parce que des fois ça change un peu au niveau de nos journées. Donc du coup, je n'ai pas trop le temps de m'y pencher pour l'instant. Donc là-dessus, pour l'instant ça va arriver. Mais c'est juste qu'il faut que j'arrive à claquer dans la routine. Parce que j'aimerais bien, du coup, enfin, entre guillemets, adapter la méta TikTok. C'est-à-dire au lieu de faire un TikTok par jour, ça serait d'en faire deux ou trois. Et de les mettre sur des horaires réguliers, de puber, enfin de puber, enfin de puber déjà. Et de produire pas mal de contenu dessus. Donc ça c'est un point mais je vais travailler là-dessus. Là-dessus, c'est clair. L'oise de mon temps, du coup, j'ai passé avec ma famille. Donc, il m'a fait pas mal de sorties et tout. Donc ça, je n'ai pas pu s'en parler que ça. J'ai regardé pas mal de vidéos que j'avais en retard. Et quelques séries. Du coup, j'ai vu la saison 1 de The Sandman sur Netflix. Et la saison 10 d'American Horror Story sur Disney+. Donc c'était plutôt sympa. A mon retour de vacances, du coup, donc j'avais une semaine avec l'école en distanciel. Parce que tout était en distanciel. Où là, on a pu peaufiner et préparer l'oral à fond. Enfin, l'oral de validation pour le titre prévu. Donc ça, ça s'est passé sur toute la semaine de... La dernière semaine de septembre, en fait. Donc c'était la semaine du 26. Donc du 26 au 30. Et on passait l'examen le 30 septembre. Donc sur la matinée. Donc il fallait tenir 20 minutes. Et il fallait démontrer 5 blocs de compétences qui a été demandé pour le titre. Donc du coup, c'est avec une certaine joie et émotion. Si elle ne tombe pas trop en ma voix parce qu'elle est cassée, je suis fatigué. Mais que j'ai obtenu mon titre équivalent Bac plus 2. Avec les félicitations du jury. Donc j'ai pu, du coup, enchaîner tranquillement sur mon Bac plus 3. Donc du coup, aux annonces-là, j'ai passé un week-end où j'étais super crevé. Parce que du coup, ça faisait l'aboutissement de 2 ans. Travail assez poussé. Entre la pandémie du Covid, les journées compliquées dans certains cas avec la fatigue, le stress. Et l'euphorie d'avoir réussi. Donc du coup, ça m'a complètement mis KO au niveau des émotions. Ça m'a mis un taquet dans la nuque, mais assez violent. Donc une place qui se tourne, du coup, sur l'espérance acquise. Et aussi un changement d'entreprise, mais également d'école. Parce que du coup, je n'ai pas continué mon attendance là où j'étais. Et j'avais trouvé une autre école pendant mon année de Bac plus 2. Qui m'a prise pour le Bac plus 3. Donc voilà. Le dimanche 2, j'ai pu un peu décompresser. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller au concert de Dance with the Dead. Avec en première partie Daniel Deluxe. C'était juste trop bien. Il y avait pas mal de monde, mais ça va. On pouvait profiter de la musique et tout. Donc c'était vraiment cool. Le lundi 3, j'ai repris directement avec les cours de ma nouvelle école. Donc là, c'est en présentiel. Mais en soi, ça va. Je me suis refait au fait d'être en présentiel. Donc je suis un peu plus à l'aise. Et du coup, la semaine, elle est passée super vite. Même si contre-coup de fatigue qui était encore assez présent. Et assez compliqué à faire partir. Le samedi, j'ai pu participer du coup à ma journée d'intégration pour l'école. Donc c'était la première fois que je faisais le genre d'événement. C'était plutôt cool. J'ai bien aimé. Ensuite, ben voilà. J'ai commencé mon nouveau travail en gros. Donc formation. Enfin, les préparations nouvelles arrivantes et tout ça. Donc vous connaissez un petit peu. Donc là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ce qui fait... Alors après, le mercredi 12, j'ai pu aller au concert de Closy à Lyon. C'était trop bien. C'était vraiment le meilleur concert que j'ai fait pour le moment. Il y avait... Il y avait du monde, mais pas trop. Donc ça, c'était cool. Et du coup, il y avait assez de places pour danser et ressortir la musique. Donc ça, c'était vraiment bien. Même si c'était un peu compliqué d'entrer tard le soir et de tout passer après pour aller travailler. Mais... En soi, la journée s'est bien passée. Même si j'ai dû passer, du coup, mon jeudi avec de la fatigue. Et en plus, c'était combiné aux courbatures de la séance de mardi. Sachant que j'ai dansé en plus. Donc du coup, les courbatures, elles n'ont pas trop le temps de se reposer, quoi. Donc j'étais bien à plat. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé de mon côté. Donc là, on approche de la fin d'année. Donc les projets sont assez chargés. Puisque là, je vais composer entre mes semaines de cours et mes semaines de travail. Donc j'ai une semaine de cours et trois semaines d'entreprise. Sachant que j'ai un dossier... Enfin, il faut que je voie déjà parce que j'ai un dossier que je vais devoir rendre pour la fin de mon diplôme. Pour l'instant, je n'ai fait qu'un mois, mais j'aurai ça à rendre. Donc il va falloir que je commence à réfléchir ce que je vais mettre dedans et commencer à le bosser en partie. Et en plus de ça, on a une plateforme avec l'école qui nous permet d'avoir d'autres cours supplémentaires pour vous perfectionner. J'ai quelques cours FunMook. J'ai un MOOC Python que je vais essayer de suivre. Même si je ne sais pas si j'aurai l'attestation. Mais je vais essayer de le suivre pour pouvoir reprendre des bases et tout là-dessus. Et aussi, continuer mes courses sur Hack the Box puisque j'ai plutôt bien kiffé. Et l'objectif, ça serait que mi-2023, je puisse avoir assez de connaissances pour commencer à faire du Capture the Flag. Et commencer un peu plus à pousser vers la cybersécurité. Puisque là, pour l'instant, au niveau réseau, c'est ma grosse partie de formation. Enfin, grosse partie de formation, mais aussi l'entreprise. Donc du coup, au niveau réseau, ça devrait aller. Il faut que je pousse un peu plus en système parce que, hormis ce que je vois en cours, je n'ai pas trop l'occasion de manipuler en entreprise puisque je suis allé dans des entreprises qui n'en font pas spécialement. Bon, après, ce n'est pas un reproche. C'est juste que voilà, c'est plus accès réseau que système. Donc, ça devrait pousser un peu plus sur le système et derrière, faire de la sécurité pour ensuite enchaîner sur le BAC plus 5 que je vise. Ça, on en reparlera plus tard. Mais voilà, au niveau professionnel où je me situe. Donc là, le mois de novembre est commencé. Puisqu'au moment où je tourne, là, on est le 1er novembre. On va donc enchaîner avec le NaNoWriMo. Donc, pour rappel, c'est le challenge dont l'objectif, c'est d'atteindre les fameux 50 000 mots sur une histoire. Alors moi, je l'ai adapté à ma sauce puisque je vais travailler sur deux histoires en simultané. Je vais continuer le project proté et continuer l'histoire que j'avais commencé sur le précédent NaNoWriMo. Donc, celui de 2021. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Pour l'instant, je n'ai pas encore prévu de plan d'action parce que je me suis un peu rattrapé par les événements. Donc, je n'ai pas trop pu y réfléchir. Mais bon, ça devrait le faire. Et j'ai un peu commencé ma petite place musicale et le podcast que j'ai l'habitude de faire pour pouvoir bosser tranquille. Enfin, d'écouter en même temps que je bosse tranquille sur mes projets d'écriture. Pour être assez détendu. Du coup, avec la musique, ça va un peu plus m'inspirer. Et des fois, il y a des contenus qui sont assez longs. Donc, je me dis, tiens, je vais le mettre en podcast comme ça. J'ai le temps de l'écouter. En même temps, je continue mon truc. Donc, ça ne me fait pas perdre de temps. Mais du coup, j'utilise tout mon temps au maximum. Et ce sera la deuxième année que je réalise ce challenge. Donc, assez content et l'impression de commencer. Même si je sais que je vais finir dans un état déplorable à la fin. Parce que ça va être crevant. Ça va être stressant. Je vais sûrement avoir des pannes d'inspiration. Mais sinon, ça devrait le faire. C'est assez cool. Franchement, j'aime bien faire ce genre de challenge. Après, j'ai fait l'acquisition d'un petit iPad. Donc, un iPad 9ème génération. 12,9 pouces si je ne me trompe. Donc, celui de 2021 ou 2020. 2021, normalement. Donc, du coup, ça, je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un appareil pour pouvoir travailler quand je suis en déplacement. Pouvoir, voilà, plutôt que d'avoir acheté un PC portable derrière. Prendre un petit truc. Puisqu'en fait, mes machines virtuelles, concrètement, c'est mon PC qui va les faire. Donc, je n'aurai pas besoin de... Enfin, quand je prends le déplacement, concrètement, je ne vais pas me taper des machines virtuelles ou quoi que ce soit. Donc, ça, en soi, c'est pour ça que le choix s'est vite fait sur le fait de ne pas prendre de PC. Ça, j'encore plus à l'école. On a déjà des PC et au travail, j'ai les PC qui sont sur place. Donc, en soi, pour cette année-là, ce n'était pas une importance capitale. Donc, je me suis dit, autant prendre un iPad. À terme, je vais sûrement prendre l'iPad Pen Sol. Et derrière, je vais voir pour sûrement me prendre un petit clavier Bluetooth. J'hésite encore de voir si je me prends un clavier qui se plie ou si je me prends un câble assez petit pour pouvoir écrire et faire ce que j'ai à faire sur mon iPad. En plus de ça, je vais pouvoir commencer à travailler sur GarageBand. C'est un logiciel... Alors, j'ai un passif particulier que ce logiciel. C'est un logiciel qui m'a toujours intéressé. Après, on va pas se cacher que les produits d'Apple, ça coûte assez cher. Donc, il n'y a qu'Apple qui le fait, donc c'est compliqué. Mais en gros, quand j'étais en collège, on avait un prof qui travaillait que sur Mac. Et qui, du coup, avait GarageBand. Et j'ai trouvé ce logiciel incroyable. Parce que je commençais un peu à me mettre à la musique. Je trouvais ça incroyable. Et là, quand j'ai acheté l'iPad, j'avais complètement oublié qu'il y avait sur l'iPad. Et je me suis dit, il y a ça, c'est trop bien. Et du coup, là, je vais peut-être commencer à m'y intéresser un peu. Pour voir comment fonctionne le logiciel. Et commencer à faire quelques petites boucles ou quelques petits morceaux. Donc, en gros, je vais peut-être... Enfin, je vais voir pour m'améliorer à fond. Et à terme, je pourrais... Du coup, mes alertes pour Twitch, je pense que je les ferai moi-même. Et peut-être les musiques d'attente quand je me mets en pause ou quand je fais autre chose pour le live. Donc, ça peut être intéressant de s'y mettre. Et pourquoi je me suis tourné vers Apple ? Enfin, vers l'iPad. Parce que je ne compte pas acheter d'iPhone ou quoi que ce soit là-dessus. Je suis très bien sur Android. Non, en vrai, je suis bien sur Android. Je ne vais pas... Je ne vais pas toucher là-dessus. Puis, ça coûte moins cher d'acheter un téléphone sous Android. Dans certains cas, que d'acheter un iPhone. Et puis, je compte acheter une montre connectée. Et du coup, je ne me vois pas passer sur une Apple Watch. Je n'aime pas les Apple Watch. Niveau... Enfin, je ne sais pas. Je n'aime pas trop leur design et tout. Ce n'est pas le genre de montre qui m'attire. Je ne suis plus ce côté... Certaines montres. Donc, il y a d'autres cas qui font que je ne passerai pas sur un iPhone. Mais en tout cas, sur l'iPad, en faisant des comparatifs. Alors, au niveau tablette Android, la puissance équivalente. Et avec les quelques tests que j'avais pu voir. Je n'étais pas spécialement convaincu. Au niveau rapport qualité-prix, l'iPad, il s'en sortait mieux. Au niveau infras, au niveau prix et tout. Il s'en sortait mieux aussi. Il était moins cher. Donc, du coup, je me suis dit, tant que je prenne l'iPad. Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec un iPad. En tout cas, j'ai un peu commencé à faire le tour sur l'App Store. J'ai commencé à mettre quelques applications qui vont m'être utiles. Et aussi, ça sera un confort un peu plus important de pouvoir écrire quand je fais des grosses sessions. Quand je ne suis pas chez moi. Sur l'iPad que sur le téléphone en soi. Parce que le téléphone, c'est bien. Mais au bout d'un moment, j'écris vite sur le téléphone. Mais sur un clavier, je suis beaucoup plus rapide et beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus fluide sur un clavier que sur un clavier tactile, on va dire. Donc, il y a ça aussi qui a joué. Le fait que je me suis retourné vers un iPad. Mais du coup, je ferai un review dessus sur la chaîne. Donc, on en parlera des caractéristiques, de ce que j'aime dessus, de ce que je n'aime pas et ce genre de choses. Donc ça, ça peut être un terme d'une vidéo qui arrivera sur la chaîne. Sinon, je suis un peu dégoûté parce que je devais aller au concert de Bernard Minet Metal Band. Mais ça a été annulé. C'est dommage. Parce que ça avait l'air plutôt sympa. Donc, je n'ai pas pu y aller. Puisqu'ils ont annulé le truc et nous ont remboursé nos places. Donc, un peu dégoûté. Mais bon. J'ai repris les lives aussi. Donc là, on a fait... On a commencé une aventure sur Temtem. Et même, j'ai fait du coup une Etat 3 qui est sortie le vendredi 28. Je l'avais préco. Donc, je l'ai récupéré et je l'ai fini aujourd'hui même. Durant l'après-midi. Plutôt pas mal. Bonne expérience sur le jeu. Après quelques défauts. Ça, j'en ai parlé sur la vidéo finale. Donc, je la laisserai découvrir quand elle sortira. Mais, ouais, le jeu était quand même bien sympa. Et après, au niveau de ce que j'ai d'autres à dire. C'est à peu près tout. C'est à peu près le tour que j'avais envie de faire. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était Zorbama. Nous pouvez mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Merci à tous. Merci. 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 Merci.